salut à tous donc voilà on est toujours sur notre carrosserie de range rover classique du coup ponçage entièrement partout vraiment tout poncer voilà donc on a fait une belle préparation même au niveau du toit on a tout poncé là tout est poncé l'autre côté c'est pareil voilà donc là elle est prête pour la peinture donc dans la vidéo où je parlais déjà de cette carrosserie j'ai demandé s'il y en avait qui avait des idées pour les couleurs et on m'a proposé du bleu donc j'ai trouvé ce bleu là qui me plaît pas mal donc on va la faire de cette couleur là donc voilà donc je sais pas trop si vous allez voir voilà je pense que ça va être un beau coloris à essayer d'aller à la lune une guêpe donc voilà donc un soleil ce que ça donne voilà on va faire ce beau petit bleu là pour la carrosserie une belle brillance là on est sur une seule couche de bleu juste pour faire une plaquette de test donc voilà allez c'est parti salut à tous j'espère que vous allez bien donc on continue toujours c'est cette carrosserie de range rover donc voilà elle vient de subir son deuxième ponçage pourquoi parce que mon on a fait tout l'intérieur tout l'intérieur est fait donc ça c'est nickel mais en faisant l'intérieur il ya du brouillard qui a volé un peu partout donc la carrosserie n'était pas totalement lisse et là je viens de remettre un coup de ponçage pour bien qu'elle soit lisse et propre vraiment nickel donc là ce qu'on va faire on va cacher toutes ces zones là on va cacher les gris les intérieurs de feu à l'avant il ya une grille aussi qu'on va cacher pourquoi parce que ça ça va être des éléments qu'on va repeindre d'une autre couleur et si on les cache pas et qu'on peint on va mettre une surépaisseur de peinture et du coup ça risque de pas faire très très joli donc déjà je pense que la couleur voilà elle est plutôt pas mal je pense qu'elle va super bien surtout qu'on la voit de ce côté si voilà donc voilà j'espère qu'une fois fini on aura un beau rendu et je pense que je vais même pour ceux qui verront la vidéo dites moi ce que vous en pensez de cette idée toute cette partie là qui est là comme ça tac qui va rejoindre sur la porte qui fait tout un bandeau le long de la voiture tout ce bandeau le faire en blanc ce qui fera vraiment un style je pense plutôt pas mal un beau bleu marié avec du beau blanc j'espère que ça va bien le faire voilà l'idée qu'on va essayer d'appliquer sur cette petite bête là et on a son grand frère qui surveille les travaux du patron salut à tous j'espère que vous allez bien donc la suite du range rover que ça y est maintenant j'ai fait la peinture voilà je vous montre ce que ça donne bon je précise que vu de loin comme ça avec le téléphone ça paraît plutôt propre mais malheureusement oui je dis bien malheureusement on doit faire face à pas mal de défauts qui reviennent même si j'ai caché des problèmes aussi avec la peinture que j'ai donc je vais vous montrer ça par exemple comme là par exemple il ya eu un petit défaut la justice ici le vernis que j'ai utilisé a plutôt marché mais on a quand même des zones qui ont blanchi on a aussi des petits défauts alors là de ce côté là ça va le faire on va aller de l'autre côté je pense que de l'autre côté on va le voir voilà donc là ici on a une ancienne coulure même si je les poncées bah elle revient et on a des petits trous qui sont apparus tout le nom ici on va faire avec mais sinon dans l'ensemble ça présente plutôt bien donc on va continuer sur cette lancée puis ben on fait l'impasse sur les petits défauts dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires salut à tous j'espère que vous allez bien donc je vous montre un petit peu l'avancée des travaux sur la carrosserie en peinture donc la calandre on l'a repeint les tuyaux à l'arrière en gris chromé et les petits klaxons en rouge on a fait les clignotants orange et toute la calandre a été remis en noir mat comme à l'origine les petites gris noir tac ont été faites toute la peinture sur le côté sauf comme je vous ai dit j'ai un petit défaut ici et là donc il faudra rattraper ça l'encadrement de fenêtre en noir nickel trappe d'aération en noir nickel et il va nous rester les feux à l'arrière à faire en chrome donc on fera ça plus tard et voilà voilà et là aussi il ya eu un petit défaut mais on va le rattraper plus tard voilà dans l'ensemble là pour l'instant le noir est fait la calandre à calandre complète à l'avant donc elle a été fait j'ai fait la grille en blanche pour rester cohérent voilà et on continue à tous donc on est toujours sur le range rover classique donc je l'ai entièrement caché pour aujourd'hui attaquer les feux arrière donc voilà donc là vous voyez comment ils sont ils sont tout marron à l'intérieur donc je pense qu'il y aura beaucoup de mal à réfléchir tout ce qui est lumière donc tout ce qu'on va faire on va utiliser je vais vous montrer ça on va utiliser cette bombe là donc de la silver chrome spray que je vais mettre pour donner cet effet là ce qui est top ce qui va ensuite permettre de mieux réfléchir les ampoules qu'on mettra à l'intérieur voilà donc ce genre de bombe là je le moi je les trouve chez action voilà moi je les prie chez eux et donc voilà si jamais vous voulez les références et tout avec mais voilà donc on va faire ça voilà ça y est c'est fait le chrome a été fait donc on voit la différence je pense que le fait d'avoir fait ça une fois qu'on mettra les petites loupiote à l'intérieur et ben ça va beaucoup mieux réfléchir voilà allez c'est parti on continue le reste salut à tous j'espère que vous allez bien on va faire un petit tour un peu du range rover vu que j'ai avancé un peu comme j'ai un petit peu de temps donc voilà déjà on voit le pare brise a été remis en place donc gros nettoyage parce qu'il y avait un autocollant sur tout le long ici c'était pas beau j'ai tout enlevé la calandre comme elle a été entièrement revue par choc avant si maintenant donc voilà avec un très beau chrome dessus on peut voir il brille vraiment bien ensuite on a fait aussi on a remis les vitres arrière vous pouvez le voir ça ça passe vraiment super bien avec et puis pas l'encadrement en noir c'est vraiment très beau le petit bouchon de réservoir les feux arrière qui ont été remontés une partie du coffre qui s'ouvre qui se ferme tout beau tout propre avec les petites charnières pliantes et tout donc normalement plutôt bien si on voilà avec le pare choc arrière aussi qui a repris du chrome j'ai fait donc là il me restera peut-être à faire les petits ces petits points là si les feux arrière qui ont été fait en orange en rouge correctement donc normalement je respecte le code couleur comme monté sur un vrai donc après j'espère que les loupiote aussi bon bah il nous restera des petits détails à voir là comme là c'est vraiment des petits broutilles de l'autre côté pareil un petit tout petit broutilleur et la vitre aussi qui a été installé ici donc voilà ça présente plutôt pas mal il nous reste plus que le capot et les deux portes et on aura fini ensuite on verra si on le met à vendre salut à tous donc voilà quelques nouvelles du range rover que je suis en train d'actuellement de monter donc déjà vous pouvez voir que les petites charnières pour maintenir le capot ont été montés donc voilà donc normalement demain le capot sera monté ainsi que la porte avant gauche et là pour ce soir juste pour vous donner un petit aperçu voilà la porte avant droite qui a été montée ce soir avec les les petites charnières et voilà ça donne ça donc le résultat est plutôt pas mal je suis super content reste plus qu'à fignoler les vitres remonter les vitres la porte le capot et après on sera on aura terminé à 6 il manque aussi les marchepieds de chaque côté il ya un marche pied de couleur noire que je vais repeindre et réinstallé dès demain et après ce sera bon quelques petites vis au plafond je crois qu'il y en a quelques unis à monter quelques unis à monter et après voilà après on verra ensuite si on met ne serait ce que un petit autocollant ici ou là un petit michelin ou un petit motus module plutôt pardon et après on verra ce qu'on fait où on le laisse nature et c'est on 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 Sous-titrage ST' 501 ...